Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je viens voter pour le président. Mais tu n'as pas encore l'âge de voter. Et puis est-ce que tu sais au moins à quoi sert un président ? Euh, pas vraiment, mais je vais choisir une tête que j'aime bien. Mais tu ne peux pas choisir un président en fonction de sa tête. C'est une élection importante. Laisse-moi t'expliquer le rôle du président de la République. La France est une république. Cela signifie que c'est un groupe de personnes généralement élues qui dirigent le pays. En plus d'être une république, la France est une démocratie. Ça veut dire que ce sont les citoyens qui choisissent les personnes qui dirigent. Ben, je suis un citoyen. Pas encore. Pour être un citoyen et pouvoir voter, il faut que tu sois majeur, que tu aies 18 ans. Oh là là, mais ça va être long d'attendre. Ah oui, il faudra encore attendre quelques années. Mais à 18 ans, tu pourras choisir qui tu veux avoir comme président ou présidente de la République. Trop cool ! Je vais voter pour ma maman. Tu peux voter pour ta maman, mais ton vote ne sera pas compté. Il faut choisir parmi des candidats qui ont eu 500 signatures d'élu. Tu sais, ma maman est très gentille. Je suis sûr qu'elle aura toutes les signatures que tu veux. Mais elle doit faire quoi après ? Attends, attends ! Avant de devenir présidente, il faut qu'elle fasse une campagne électorale pour se faire connaître et présenter ses idées. Eh bien oui, il faut convaincre les gens de voter pour elle. Pour cela, il faut distribuer des tracts avec son programme et ses promesses. Coller des affiches avec la tête du candidat pour donner envie de voter pour lui. Faire des interviews à la télévision, à la radio, sur Internet. Organiser des meetings. Ce sont des réunions où l'on invite des gens à écouter son programme. Participer à des débats avec les autres candidats pour partager des idées et montrer que son programme est meilleur. Il partage aussi des messages sur les réseaux sociaux, etc. Toujours dans l'idée de convaincre les Français de voter pour eux. Évidemment, chaque candidat ne fait pas ça tout seul. Les personnes qui croient en ses idées le font pour lui. Quand le président est élu, son rôle est défini dans un texte que l'on appelle la Constitution. Il est élu pour 5 ans et doit servir tous les Français. Mais il a le pouvoir de décider pour eux. Il dirige le pays avec des ministres. Il choisit alors son gouvernement en nommant un premier ministre. Chaque mercredi, le président de la République participe à un conseil des ministres où le gouvernement prend des décisions pour le pays. Il s'occupe aussi des relations avec les autres pays dans le monde. Il est le chef des armées et protège le pays. Il peut demander l'avis des Français en organisant un référendum où chaque citoyen vote pour donner son avis. Et enfin, le président de la République vit dans le palais de l'Élysée. C'est lui qui décide des lois ? Ah non, en France, c'est le Parlement et le Sénat. Mais le président signe les textes de loi et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire renvoyer les députés. Quand tu auras 18 ans, tu pourras revenir ici. On appelle ça un bureau de vote. Souvent, le bureau de vote est dans une mairie ou une école. Il faut venir avec sa carte d'électeur et sa carte d'identité pour que chacun ne vote qu'une seule fois. Sur une table, il y a des papiers avec le nom des candidats. On appelle ça les bulletins de vote. Et tu prends aussi une enveloppe pour mettre ton bulletin de vote à l'intérieur. Ensuite, tu vas dans un isoloir pour mettre le nom du candidat que tu as choisi dans l'enveloppe. Le vote est secret. Eh mais attends, avant, quand je prends le bulletin de vote sur la table, tout le monde me voit. C'est pour cela que l'on prend plusieurs bulletins et en choisit seulement dans l'isoloir. Les autres, on les met dans la poubelle. Puis, tu te diriges vers l'urne où tu mets ton enveloppe et la personne qui surveille le bureau de vote dit « À voter ! » Tu termines par une signature pour être sûr que tu ne votes qu'une seule fois. Eh bien oui, sinon quelqu'un viendrait voter 200 fois pour son candidat préféré. À la fin de la journée, on compte les bulletins de vote pour savoir qui est choisi comme président. Ça s'appelle le dépouillement. On fait la même chose dans toute la France et on sélectionne les deux personnes qui ont eu le plus de voix. Une semaine après, on retourne voter pour le deuxième tour et on choisit entre ces deux candidats. On peut aussi choisir de s'abstenir. Ça veut dire qu'on ne va pas voter. De voter un bulletin blanc, ça veut dire que l'enveloppe est vide ou qu'il y a un bulletin blanc à l'intérieur. Ou un bulletin nul, ça veut dire que le bulletin est déchiré, qu'il y en a plusieurs dans l'enveloppe ou qu'il y a des choses écrites dessus. Après les deux tours, la personne qui a le plus de voix est élue président ou présidente de la République. Je récapitule. Quand un citoyen veut devenir président ou président de la République, il doit faire une campagne électorale pour convaincre les Françaises et les Français qu'il sera un bon président. Pour cela, il distribue les tracts, bon, pas lui tout seul bien sûr. Il colle des affiches, fait des débats, des interviews et des meetings. Il poste aussi des messages sur les réseaux sociaux. Quand il est élu, c'est pour 5 ans. Il est chef des armées, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, organiser un référendum, il fait appliquer les lois, il dirige le pays avec le gouvernement et il représente la France à l'étranger. Le jour du vote, chaque Français est invité à se rendre dans un bureau de vote avec sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Il prend des bulletins de vote et une enveloppe, puis va dans l'isoloir pour mettre dans l'enveloppe le bulletin de son candidat. Le vote est secret. Ensuite, il glisse l'enveloppe dans l'urne. La personne qui surveille dit « À voter ! » et il termine par une signature. Maintenant, tu en sais un peu plus sur la manière de devenir président de la République, son rôle et comment se déroule un vote. Tu peux retrouver toutes ces informations sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada